À votre avis, quel est l'insecte le plus répandu sur Terre ? C'est la fourmi. Vous prenez le nombre d'êtres humains sur Terre, 8 milliards, et vous multipliez par 2,5 millions. Je sais, ça dépasse l'entendement. Allez, c'est parti pour une visite guidée dans le monde fantastique des fourmis. Ce serpent qui est en train de se débattre n'a plus que quelques minutes à vivre. Il est attaqué par des fourmis africaines baptisées Dorillus nigricans, une espèce exclusivement carnivore. En dernier ressort, il tente de se réfugier dans l'eau pour se débarrasser des fourmis, mais elles sont trop nombreuses. Elles résistent. La suite, vous l'imaginez ? Ces minuscules insectes ne laisseront derrière eux qu'un squelette. Ces fourmis sont capables de dévorer un serpent, un rat et même un crabe. Alors, je vous rassure, ce type de fourmis reste une exception dans la nature. On les trouve principalement en Afrique centrale et en Amérique du Sud. La plupart des espèces, on en recense environ 15 000, sont plutôt attirées par les aliments sucrés. Elles raffolent du miel à, par exemple, un liquide épais et visqueux qui est produit par les pucerons ou d'autres petits insectes. Elles se délectent également des sucs de plantes et de fruits. Lorsque les fourmis pénètrent dans nos maisons, c'est pour se régaler de nos restes de jus de fruits, de légumes, de graisse ou de viande. Bref, ces insectes peuvent manger presque tout ce qui se trouve dans nos assiettes. Depuis leur apparition, il y a un peu plus de 100 millions d'années, les fourmis ont colonisé la quasi-totalité de la planète. Rien qu'en France, on en compte au moins 200 espèces. Parmi les plus répandues, on trouve la fourmi noire de jardin qui est présente sur tout le territoire. La fourmi d'Argentine, une espèce invasive originaire d'Amérique du Sud qui a colonisé les côtes de la Méditerranée. Ou encore la fourmi pharaon qui s'est répandue sur la planète entière. Elle est reconnaissable à sa couleur jaune foncée. Mais si les fourmis nous fascinent, ce n'est pas seulement à cause de leur nombre et de leur diversité. C'est d'abord parce que ce sont des insectes sociaux. Au royaume des fourmis, l'individualisme n'existe pas. Chacun met son énergie et ses compétences au service de la communauté. Un pour tous, tous pour un. Ou plutôt, pour une. Car ces insectes vivent en société matriarcale. Ce sont les femelles qui sont aux commandes. Les mâles, eux, n'interviennent qu'au moment de la reproduction. Elle a lieu entre les mois de mai et octobre. Vous avez peut-être déjà assisté à ce phénomène. C'est très spectaculaire. Les futures reines, qu'on appelle les gynes, quittent la fourmilière où elles ont grandi. Elles prennent leur envol, au sens propre du terme. Les gynes possèdent des ailes. Elles sont aussi deux à trois fois plus grosses que leurs congénères. Ces ailes sont très utiles, car elles permettent aux fourmis reproductrices de s'éloigner le plus possible de leur fourmilière d'origine, afin de rencontrer un mâle d'une autre lignée. La reproduction a lieu en vol. Une fois fécondée, la fourmi redescend sur terre, où elle s'enfouit dans le sol, afin de fonder une nouvelle colonie. Au passage, elle perd ses ailes, voire se les arrache. Car désormais, plus question de mettre les antennes dehors. Alors une fois sous terre, ce n'est pas non plus la vie de château. Durant toute son existence, qui peut durer jusqu'à une trentaine d'années, elle va pondre des œufs, qui engendreront des ouvrières, et cela sans être à nouveau fécondée. La semence fournie par le mâle lors du vol nuptial est stockée dans son organisme, dans ce qu'on appelle le spermatèque. La reine des fourmis noires de Jardin-Pont, une trentaine d'œufs par jour. Ça peut sembler beaucoup, et pourtant, c'est très peu comparé à la reine des fourmis Hatha, une espèce originaire d'Amérique. Elle peut libérer jusqu'à 28 000 œufs par jour, une moyenne d'une vingtaine d'œufs à la minute. Une seule reine Hatha peut ainsi donner naissance à près de 200 millions de descendants en 10 ans. La reine des fourmis dispose d'un autre pouvoir extraordinaire. Elle peut décider du sexe de sa progéniture. Concrètement, dans son abdomen, elle possède un stock d'ovules, et on l'a dit, une spermatèque. Si elle garde la spermatèque fermée au moment de libérer son œuf, la larve engendre un mâle. Si elle l'ouvre, l'œuf est fécondé et donne une femelle. Parmi elles, un petit nombre deviendra reine et fertile. Quant aux autres, elles finiront, simple ouvrière, parfaitement stérile. Maintenant, regardez bien ce monticule. C'est l'habitat d'une colonie de fourmis rousses des bois, une espèce très commune en France. Pour le construire, ses locataires, jusqu'à un million d'individus, l'ont entassé des aiguilles d'épicéa sur un mètre de hauteur. Vu de l'extérieur, ça ressemble à une petite montagne. Alors, c'est déjà pas mal impressionnant quand on sait que cet édifice a été construit par de minuscules insectes. Mais c'est rien, à côté de ce qu'il y a dessous. Une véritable ville souterraine. On y trouve une maternité, une crèche pour les nouveaux-nés, un grenier pour stocker la nourriture, une salle d'hibernation pour passer l'hiver, une salle d'élevage pour les pucerons et bien sûr, une chambre pour sa majesté la reine. Comme dans toutes les villes du monde, chacun va qu'à ses petites occupations. Les bâtisseuses se chargent de construire la fourmilière et en assurent l'entretien. Tous les jours, elles déplacent les aiguilles d'épicéa pour y aménager de petites ouvertures pour aérer ou réchauffer le nid. Pendant ce temps, les nourrices s'occupent de la crèche. En été, elles déplacent le couvain, c'est-à-dire les larves et les cocons, vers le haut de la fourmilière pour qu'ils soient bien au chaud pendant la journée. Tout ce petit monde est nourri par les collecteurs qui assurent l'approvisionnement, mais aussi protégé par une armée redoutable composée de milliers de soldats. Au premier coup de sifflet, ces valeureux combattants se mettent en ordre de bataille pour défendre la fourmilière en cas d'attaque ennemie. Chez la fourmi atta ou fourmi coupeuse de feuilles, les fourmilières peuvent être encore plus complexes. Plusieurs peuvent être reliées entre elles par des galeries souterraines. Au Brésil, on a mis à jour une fourmilière de 600 mètres carrés et de 6 mètres de profondeur. De quoi s'y perdre ? Si je vous dis que les fourmis ont trouvé le moyen de tracer le chemin le plus court entre deux points, un peu comme le font nos systèmes de navigation. Vous me croyez ? Eh bien, c'est vrai. Pour se rendre de leur fourmilière ou stock de nourriture, par exemple, ces insectes empruntent toujours le chemin le plus court. Attention, elles ne savent pas évaluer les distances. En fait, elles utilisent un autre moyen, des phéromones, un marqueur chimique qu'elles fabriquent et qu'elles déposent sur les pistes qu'elles empruntent. Mais vous allez me dire, ça n'explique pas leur capacité à emprunter le chemin le plus court. Eh bien, si, justement. Imaginez, une fourmi A emprunte un chemin et une fourmi B un chemin plus long pour se rendre au stock de nourriture. La fourmi A reviendra plus vite à la fourmilière. C'est logique. Avec cet aller-retour, l'empreinte phéromone est donc plus forte que sur le trajet emprunté par la fourmi B qui n'est pas encore revenue. D'autres fourmis vont donc emboîter le pas de la fourmée A, déposant à leur tour des phéromones. L'empreinte phéromone sera donc de plus en plus importante sur le chemin le plus court. C'est l'effet boule de neige. Plus il y a de phéromones sur une piste, plus les fourmis sont attirées par cette piste, plus il y aura de fourmis sur la piste et plus il y aura de phéromones. Toutefois, il peut arriver que ce système déraille. Regardez, ces centaines de fourmis qui tournent en rond sans jamais s'arrêter. Vous avez peut-être déjà observé ce phénomène dans la nature. Elle tourne, elle tourne parfois jusqu'à mourir d'épuissement. Cet étrange phénomène porte un nom, le vortex ou spirale de la mort. Il est directement lié aux phéromones que produisent les fourmis et qui leur permettent de se repérer. On l'a dit, le principe consiste à suivre les phéromones, l'odeur de la fourmi qui précède. Cette organisation fonctionne jusqu'à ce que l'une perde la trace de la fourmi qui la précède. Et là, tout s'effondre. Désorientée, cette fourmi se met à tourner en rond à la manière d'un chat qui cherche à attraper sa queue. Le reste, c'est un effet domino. Les fourmis qui sont situées derrière suivent son odeur et lui emboîtent le pas jusqu'à la formation du vortex. Cette ronde infernale regroupe parfois des dizaines de milliers de fourmis. La plus grande spirale de la mort observée dans la nature mesurait 365 mètres de circonférence. Outre superpouvoir, ces insectes sont capables de fabriquer leurs propres antibiotiques. Nous utilisons les antibiotiques pour lutter contre des infections. Les fourmis, elles, les utilisent pour venir à bout des bactéries qui les attaquent. Et ce, depuis plus de 100 millions d'années. Entre parenthèses, nous, ça ne fait que 80 ans qu'on les utilise. Toutes les espèces de fourmis en produisent. Il s'agit de substances très efficaces qui sont fabriquées dans les glandes métapleurales situées à l'arrière de leur thorax. Ces substances sont tellement acides qu'elles détruisent les bactéries mais aussi les virus et les champignons. Une espèce très particulière, la fourmi matabellée, présente en Afrique, a été observée en train d'utiliser ces produits pour traiter les infections liées à des blessures infligées par des termites, leur principale source de nourriture. Lorsqu'une fourmi est blessée, les autres prélèvent une sécrétion antibiotique dans l'une de leurs glandes métapleurales et l'appliquent sur la plaie de leurs congénères à l'aide de leur mandibule. Des tests en laboratoire ont montré que l'application du liquide antibiotique réduisait le taux de mortalité des fourmis infectées d'environ 90%. C'est énorme ! A l'exception de l'être humain, aucun autre animal n'est capable d'effectuer des traitements médicaux aussi efficaces sur des plaies. Certaines espèces vont plus loin encore en s'associant à des champignons tueurs de bactéries. On a découvert par exemple qu'une fourmi africaine était capable de cultiver un champignon qui produit un antibiotique efficace contre le redoutable staphylococque doré, une bactérie présente dans les eaux non traitées. Elle est ultra-résistante et potentiellement mortelle pour l'homme. Il vous est peut-être déjà arrivé d'être piqué par un moustique, voire une abeille, une guêpe, mais par une fourmi. C'est tout à fait possible et je peux vous garantir que ça peut faire très mal. Vous avez déjà entendu parler de la fourmi électrique. Cette espèce originaire d'Amérique du Sud a été repérée en France en 2022 dans la région de Toulon et un deuxième foyer a été localisé il y a quelques semaines toujours dans le Var. Elle est toute petite, pas plus d'un millimètre cinq, mais sa piqûre est redoutable. Elle provoque une sensation de décharge électrique, d'où son nom. La douleur peut durer deux à trois heures. Elle peut même provoquer chez certaines personnes un choc anaphylactique. Il s'agit d'une réaction allergique très grave qui peut entraîner la mort. Pour piquer, cette fourmi se sert d'un aiguillon semblable au dard des guêpes. D'autres espèces présentes en Afrique et en Amérique du Sud ne possèdent pas d'aiguillon. Elles utilisent leur mandibule. Dans ce cas, elles ne piquent pas, elles mordent et elles injectent de l'acide formique dans le corps de leurs victimes. Mais je vous rassure, les fourmis électriques ne piquent jamais les humains sans raison. Elles s'en prennent à nous uniquement lorsque nous faisons irruption sur leur territoire. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite sur les réseaux épicurieux. D'ici là, évitez quand même de marcher sur un nid de fourmis électriques.